salut tout le monde c'est nas réaction on va réagir à une story de gmk et les belles voitures qu'il conduit donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage black series série c aujourd'hui on sort s 63 et 63 brabus mon ami on va lui faire du sable un peu aujourd'hui on sort s 63 700 brabus sonorité très énervée c'est une habitude en tant que homme tuning obligé de décapoter frérot demain matin il fait super beau dehors et la s700 c'est pour ça qu'on l'aime frérot parce qu'elle décapote mon ami parce qu'ils se demandent comment tu fais à décapoter tous et ici tu as ça tu vois une fois que tu fais ça tac et là on a en câble ça y est après voilà tu peux profiter du son du moteur regarde ce temps frérot regarde comme on est bien ici il n'y a pas besoin ni de dubaï ni rien frérot et pourtant il y était à dubaï il n'y a pas si longtemps que ça c'est vrai que c'est beau monaco pourquoi j'aime tellement être en 4 frérot la côte d'azur le bruit de la série s black series pourquoi j'aime tellement être en 4 frérot c'est drôle mais ma dégaine elle ne va pas du tout avec cette voiture frérot tu t'attends à croiser un notable ou un riche propriétaire terrien frérot et tu vois ma tête de cabochard on dirait que je sors d'un combat clandestin frérot tu vas voir là dans le tunnel on va la mettre à la frérot je vais une salle de nomme comme ça là vas-y tu vas voir là je suis tellement fier je suis tellement fier je suis tellement fier je dis que le diable m'a pris que le doute m'a pris donc je m'endique mon automatique que je suis bien pire comme tu es à la vie ça c'est ton la vie tu es à deux fous comme tu es à la vie Désolé mon rêve, des fois c'est l'échappement Brabus, il a un effet en fait sur mon état psychologique, tu vois, dès que ça commence à... Pardon, à faire du bruit, tu vois, ça m'excite. Désolé mon rêve, des fois c'est l'échappement Brabus, il a un effet en fait sur... Je te jure, frangin, j'étais trop excité aujourd'hui, ça a fini que j'ai refait ma jante sur un trottoir. C'est quoi, je suis allé à la salle, j'ai fait 10 minutes, ça y est, j'ai le moral à zéro, f***. Qu'est-ce que je déteste refaire une jante, f***. En fait, tu sais, je me suis pris le trottoir, mais la voiture carrément elle est montée dessus. Et tu sais, quand tu rayes ta jante, t'as toujours l'espoir qu'il n'y a rien, tu vois. Tu sais, t'as le cœur qui bat jusqu'au moment où tu descends de la voiture et tu vois ça. Et là j'ai hurlé, frérot, j'ai mis un coup de tête dans un mur ou tout. Après, ça donne ça. P***, je l'ai massacré. Regarde le pneu comme il a morflé ici. Massacré, frérot. Après, ça donne ça. Ça, c'est le mauvais oeil, ça, encore. P***, je l'ai massacré. C'est quelqu'un qui t'a envoyé un sort. La famille, ce soir, sur GMK001, je vous organise un concours pour un envoi en enfer sur la route de la Turbie en RS7, frérot. La famille, ce soir, sur GMK001, pensez à aller vous abonner, frérot, comme ça, ce soir, dès que je poste ça, vous pouvez participer. Et on fait ça très très vite. Toi aussi, cette semaine, aujourd'hui ou demain, on vous donne la réponse pour le concours avec MS pour le URUS. Et je vous rappelle, pour le concours avec MS et le URUS, on paye les billets d'avion ou de train, ça dépend comment vous préférez. L'hôtel 5 étoiles et les repas pendant que vous êtes là. Après, le lendemain, on va, on envoie le URUS en enfer. Et après, voilà, on aura kiffé ensemble, frérot. Il m'est arrivé un truc de fou. Je roulais un peu vite, tu vois, c'est vrai. La police, elle m'arrête. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des balances. Et là, il y a trois voitures que j'avais doublées avant qui s'arrêtent. Oui, c'est vrai, monsieur l'agent, il conduisait vraiment très vite. Nous, il nous a dépassés, on a eu peur. Je connais ces gens. Ça te coûte quoi ? Pourquoi tu t'arrêtes pour enfoncer le mec ? Tu vois, il s'est fait arrêter déjà. Tu n'es pas obligé de t'arrêter, de balancer, de cracher du caca de ta bouche. Arrête, tu sais, le gars, le karma, il a mis une tarte, c'est bon. Pourquoi tu fais ça ? Ça t'a apporté quoi ? On dirait que tu as gagné 10 euros ou même 1 euro. Même pas. Encore, si tu gagnes 2000 euros, tu fais ça, vas-y, même 10 euros, parce que je ne vaux pas plus que 10 euros. Balance-moi, ça y est, 10 euros. Même moi, je me donne, frérot. Je vais au commissariat, je vais rouler à 112 au lieu de 110, c'est bon. 10 euros, je le fais. Mais là, tu ne gagnes rien. Ça t'a apporté quoi ? On dirait que tu as gagné un pinch. Tu vas le mettre là, frérot. Un pinch ici. Je connais bien ce type de personne. Ça fout les boules, sérieux. Ça fout les boules. Bon, suite aux jambes que j'ai esquintées, je ne peux pas garder le même véhicule, frérot. Du coup, je prends elle. C'est un peu comme quand tu as fait caca dans ton lit, tu vois. Il faut changer les draps. Bon, suite aux jambes que j'ai esquintées... Celle-là, c'est la série E. Batterie HS. Bon, la batterie, ça a l'air compliqué. On va voir si ça démarre. Mais bon, ça démarre, AMG, c'est solide. Une AMG, deux AMG. La batterie n'est pas trop ancienne. Là, la marche arrière, elle peut coûter cher, frérot. Là, la marche arrière, elle peut coûter cher, frérot. Là, la marche arrière, elle peut coûter cher, frérot. Là, j'ai marbre, façon marbre, originale. Franchement, pas mal. Franchement, c'est tellement une journée de merde que j'ai failli s'est passé très près baiser la jambe de celle-là. Franchement, c'est tellement une journée de merde que j'ai... Pitié. RS6. RS6 malade, apparemment, elle a un problème. Ce n'est pas mon jour aujourd'hui. Je crois que c'est l'autre enfoiré, là, qui a essayé de me balancer tout à l'heure. Il m'a mis un œil. J'ai rayé la jambe du S. J'ai failli rayer la jambe du E. J'ai le voyant pneu de la jambe du E que j'ai failli rayer, qui s'est allumé. Il m'a mis le RIN, frérot. En tout cas, le E63 sur l'autoroute, frérot, il est inarrêtable. C'est la meilleure des voitures. RS6, RS7. RS9, RSZB. On les laisse sur le carreau, frérot. Allez, il va vers Cannes, là. C'est ça qui est bien sur la côte, frérot. Tu peux être en S700K le matin, écouter la crime, et faire des têtes de psychopathes, et l'après-midi te retrouver dans un ouragan. C'est ça qui est bien sur la côte, frérot. Tu sais que je suis encore choqué des gens, ils s'arrêtent pour te balancer. Le flic, il t'a vu, il t'a arrêté, ça y est. Le mec, il est venu jusqu'à son orgueil. Ça l'a poussé à s'arrêter. Oui, moi aussi, je l'ai vu. C'est un dangereux personnage. Il m'a doublé dans le chemin, j'ai eu peur. Mais va, porte plainte. Et puis voilà, frère, va, tranquille, au commissariat. On dirait, en faisant ça, tu m'as mis à l'amende. Tu sais, mais moi, ça ne m'a rien changé, frérot. Le mec, il m'a reconnu, il m'a laissé partir. On a fait un selfie. Bismillah, ça y est, frère. Du coup, pour fêter ça, je pense que j'ai acheté une nouvelle voiture chez Pierre aujourd'hui. Je pense. Je vais voir, là. Du coup, pour fêter ça, et aussi, ce soir, j'organise le concours. Je prends quelqu'un en RS7. Enfer, route de la Turbie. Tu conduis, je conduis. On nique tout. Et aussi, ce soir, frérot, Apple CarPlay, c'est la meilleure option qui a été créée. Sur Terre. C'est-à-dire que tu peux gérer ton iPhone sur l'écran de la voiture. Exact. Ça, c'est magnifique. Frérot, Apple CarPlay, c'est la meilleure. Ah oui, j'allais oublier le meilleur. Moi, je ne peux pas l'avoir sur mon Audi A3. À la limite, si je me prends la FaceLife de 2016, il y a l'Apple CarPlay. Il n'y a pas sur mon modèle à moi. C'est à partir de 2016, j'ai Audi A3. La FaceLife. Ah oui, j'allais oublier le meilleur. Aujourd'hui, je suis retombé sur un cow-boy de la route, frérot. Tu sais, quand il y a une route qui se rabat sur une autre route, ben là, en fait, il y a un combat qui s'engage entre l'autre 3 et le mec qui est à ta droite, frérot. Donc moi, je dois me rabattre. Je mets mon clignotant. Je lui fais un regard gentil. Comme ça. Mais ça ne marche pas. Je vois le mec, il se colle à ça du capot du mec devant. À ça. Tu sais, à ça. Je comprends tout de suite que là, entre lui et moi, il y a un conflit. Donc je me dis, ok, je te laisse passer. Tu vois, tranquille. Après, devant moi, ça avance. Donc j'essaie de repasser. Le mec, il est prêt jusqu'à... Il va rentrer dans son voisin du devant, frérot. Donc moi, je le regarde gentiment, comme ça. Et lui, il me regarde. Il est tendu, tu vois. On sent qu'il est prêt à sortir de la voiture, se donner une partie avec moi. Donc au final, je l'ai laissé passer, frérot. J'ai eu peur de me donner une partie avec lui. Il y a FKN-Curnaz. Là, c'est à Cannes. C'est à Boulevard Carnot. Là, c'est Boulevard Carnot, à Cannes. Le garage. Les amis, ça y est. Je vous ai mis le concours pour conduire la RS7 et que je t'envoie en enfer avec la RS7 sur la route de la Turbie. T'as qu'à swiper vers le haut. Il faut liker, commenter, partager en story et t'auras une chance de gagner ça, mon pote. Bonne chance. Bonne chance. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Et t'auras une chance. Les amis, ça y est. Je vous ai mis le concours pour conduire la RS7 et que je t'envoie en enfer avec la RS7 sur la route de la Turbie. T'as qu'à swiper vers le haut. Il faut liker, commenter, partager en story et t'auras une chance de gagner ça, mon pote. Bonne chance. Bonne chance. Elle est magnifique, l'arrière. Elle a un sacré boule à l'arrière, franchement. Elle est magnifique. Même si elle est un petit peu moins puissante que certaines Mercedes, ça va. Elle fait quand même combien ? Déjà 600, 700 chevaux, celle-là. Je me rappelle même plus. 600, je crois. 700. Non, la RS7, la nouvelle RS7 qu'il a, elle fait 750 chevaux, mais reprogrammée et tout ça. Ferrari. Ferrari. Porsche. 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 GLE. Aïe, aïe, aïe. Bon la famille, je suis chez MS. On va faire le tirage au sort maintenant du concours pour le U-Rus. Avec le billet d'avion, l'hôtel, tout compris. Donc on va vous filmer ça, là. Bon la famille, je suis... Bon les amis, on est sur les commentaires de la photo avec Pierre. Donc vas-y, Frangin, monte, 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 descends, monte, monte. T'as vu, on a eu trop des commentaires. On a eu 30 000. Oh, qu'est-ce que t'es agile avec tes doigts. Alors, qui est-ce ? Antoine Allium. Félicitations, Frangin, c'est toi qui as gagné le concours. Donc Pierre va te contacter. Vas-y, appuie sur écrire, frérot. Comme ça, on est transparent. Ok, tu peux lui écrire salut. Salut Antoine, tu as gagné le concours. Donc voilà la famille. Ferrari. La famille, dites-moi si vous pensez que je devrais acheter cette F12 Onyx ou pas. C'est pas la noire que j'avais, c'est une autre qui a moins de kilomètres, elle a que 8000 kilomètres. Dites-moi un peu. La famille, dites-moi si vous pensez que je devrais acheter cette F12 Onyx ou pas. Non, moi je pense pas. C'est pas la noire que j'avais, c'est une autre qui a moins de kilomètres, elle a que 8000 kilomètres. Je partirais plus. C'est l'intérieur qui me fait kiffer surtout. Ouais, l'intérieur. Siège blanc, cheval rouge, centre de siège total, Cantara rouge. Ici, pareil, c'est une configuration vraiment saoudienne. Volant rouge. Dites-moi si vous pensez que ça vaut le coup ou pas. Je peux me chauffer bêtement là. Une piste à moi, je dirais une petite piste à ça serait pas mal 300. C'est la quête déjà 388, non ? J'ai oublié. Bugatti, c'est hors de prix en général, Bugatti. Lamborghini, Lamborghini. Eh, nous payons pas si cher, à partir de 200 000, monsieur. Ah bah c'est ça, c'est une grosse somme pour moi. Donc voilà, c'était la petite story. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501